Bonjour, moi je m'appelle Romane Lemarchand, j'ai 18 ans, je fais partie du projet depuis février 2013. Je m'appelle Aroma, je suis de Gitana. Moi c'est Maroni Salamato, je suis la correspondante de Romane. Alors moi je suis Léo Mangui, je suis en première ES. Moi c'est Sergo Aboukadeh, musulman, village de Mahanga. Je fais des études sur un terminal scientifique D. Je me présente, je m'appelle Azélis, je suis en école d'éducatrice de jeunes enfants. Je travaille avec les tout-petits. Je suis venu en Afrique pour ce projet, pour partager plein de choses avec les personnes qui m'avaient. Bravo ! Un coup ! Vas-y ! Un deuxième coup ! Ça fait depuis 2012 que nous travaillons ensemble pour créer une rencontre entre des jeunes français et des jeunes burkinais. Qu'ils vivent ensemble, qu'ils apprennent de leur culture, qu'ils échangent sur leur réalité, qu'ils se confrontent à d'autres choses. Il y a un gros contraste. Quand on voit que dans la capitale même, il y a des endroits... Enfin pour nous, c'est important ça, mais dans la capitale même, tu as des endroits qui ne sont pas goudronnés. Alors que nous, dans l'endroit le plus paumé de Bretagne, tu as quand même du bitume. Rien que ça ! De voir des enfants se balader tout seuls et tout. Au début, on se confronte un peu à la réalité, mais après on l'accepte. On se dit que c'est comme ça ici. Et on voit que les gens rient, que les gens se plaignent moins que les français, que les gens vivent comme ça. Et s'ils sont heureux comme ça... C'est dur ? Bon alors c'est dur ou pas ? Ah ça va ! Ça va ? C'est mon premier bilan ! Il te reste 450 litres à faire ! Ouais bon ! Ça va aller ? On va s'y aller au bout d'un moment quand même ! On va t'apporter un projet ! Je pense qu'à la suite du projet, les jeunes burkinabés seront changés, transformés, parce qu'ils auront cohabité avec des jeunes français, qui leur ont montré des trucs, des différences sur certains points de vue culturels ou certains modes de vie. Les jeunes français aussi, je pense que vous allez remarquer à la fin qu'ils seront beaucoup changés. Parce que vivre ici à Guitanga, dans un village en brousse perdu, qui est un peu inaccessible, ça va leur faire prendre du recul par rapport à leur mode de vie et leur environnement en France, pour mieux apprécier ce qu'ils ont de façon ordinaire et qui est un luxe pour nous aussi. C'est un très beau projet, un projet qui n'est pas basé que sur le chantier, mais aussi beaucoup sur le partage et sur la découverte de notre culture. Là, aujourd'hui, ça fait du ramadan. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses sur la religion musulmane que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle découverte. Même le mariage civil, parfois, surtout la mère, parfois, quand c'est sa propre fille qui se marie, traditionnellement, elle n'y va pas. Je trouve ça aussi dingue, parce qu'on apprend toujours les choses. Jour après jour, on apprend toujours plus. Et il y a le chantier qui est super important, mais il y a aussi la relation entre Burkinabés et Français, et tout ce qu'on peut voir autour de nous, le paysage, comment les gens vivent, comment les gens réagissent, et la mentalité aussi des Africains. C'est un tout, en fait. Bonsoir. Moi, j'ai une femme, celle-là. Tu as combien de femmes, alors, Aminé ? J'ai deux femmes. Deux femmes ? Ok. D'accord. Ok. Je vais prendre ça pour vous donner. D'accord. Il va falloir se mettre, d'accord ? On verra. Ok, ok. Tout ça, ce sont tes enfants ? Oui, c'est mon enfant. Alors, ils sont combien en tout ? Oui, oui. Ils sont combien ? C'est pas tout qui est ici. Ah, pas tous ? Ils sont pas tous là ? Il y a deux femmes, il y a un qui est au champ. D'accord, il y a une femme qui est au champ. D'accord. Ok. Donc, vous vivez à combien ici ? Combien de personnes, à peu près ? Je suis 15 personnes ici. 15 personnes ? Il y a vraiment cet échange qui s'est mis en place. C'est-à-dire, autant les femmes que les hommes ont pu travailler sur le chantier, autant les femmes que les hommes ont fait la vaisselle, le ménage, le manger aussi, pour essayer la préparation du repas. Donc là, les garçons, vous faites quoi ? Nous sommes en train de déplumer les poules. Et donc, pour les déplumer, vous les mettez dans l'eau très chaude ? Oui, oui. Et comme ça, les plumes ? On les laisse pendant quelques... C'est facile à venir. Oui. C'est une seconde seulement. D'accord. Et on commence à les déplumer. D'accord. Tu veux essayer, Léo ? Léo, viens. Allez. Tu tiens ça ? Tout à fait fini ? Non. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ah, il faut couper ? Oui, couper, enlever... Et tu dois vider l'intérieur ? Oui, vider l'intérieur. Garder quelques éléments importants. D'accord. Il y a encore des frites, quoi. Il y a encore des frites. Non, il y a ça, c'est quoi ça ? Des aloko. Ah, des aloko. Hum. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre chose ? Il y a d'autres choses qui ont été préparées, non ? Le zum koum. Le zum koum, ouais. Le zum koum, c'est quoi déjà ? C'est une... C'est une... Ouais. Une moisson avec... Oui, c'est ça. Avec la farine de mine. On sentait vraiment l'unité dans le groupe et c'était assez beau. Enfin, c'est vraiment, on avait l'impression d'être une famille. Et c'était... C'était magnifique. On travaillait en groupe qui était vraiment très, très appréciable. On n'était jamais seul à faire dans notre coin, à travailler. Il y avait toujours d'autres personnes. On a fonctionné beaucoup avec des chaînes où ça montre aussi le partage, l'échange, le travail ensemble. Et c'était vraiment très, très appréciable. Les villageois, eux, ils sont venus parce qu'eux-mêmes, ils travaillent sur le projet. C'est leur participation, c'est pour travailler sur le projet. J'étais très bien, j'étais un défi. C'était vraiment... Vous comprenez ça, tout d'abord. N'est-ce pas le sujet ? C'était... C'était vraiment un défi ! Il y avait tous les défi ! Le, le petit défi ! Le défi ! Le défi ! Le défi ! C'était un séjour extraordinaire. Le projet en lui-même, basé sur la solidarité, ça donne espoir en l'humain. On peut se dire qu'on peut faire des choses positives aussi. Je pense que le projet est une bonne initiative pour permettre aux jeunes burkinabés d'aller en avance et permettre aux jeunes du village d'avoir une bonne formation. On espère organiser des formations dès 2015, dès l'an prochain. Même si le centre ne sera pas finalisé matériellement, les salles à l'intérieur seront à disposition de la population pour pouvoir organiser des formations. On sait que nous, les enfants, on est les fils de Gitanga. On a l'avenir qui est placé devant nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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